Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Gugus le fan et je suis ravi de vous accueillir pour un 15ème épisode de Massacre au Coliseum. Alors, là nous sommes sur une carte enneigée et ça c'est très joli, c'est plus trop la saison parce qu'en ce moment il fait super beau, mais du coup ça change un petit peu et c'est pas plus mal, même si on est content d'avoir oublié le mauvais temps. Cet après-midi là j'étais encore en train de jouer dehors, je suis parti faire un peu de sport, j'ai fait du foot, ça fait du bien de retoucher le ballon, de courir. Chose qu'on ne faisait plus jusqu'à présent. Et pourquoi je vous dis ça ? Oui c'est par rapport à la map, la map qui est magnifique, une magnifique carte enneigée que j'ai déjà faite dans un de mes précédents Massacre au Coliseum il me semble. Alors, les équipes en puissance, oh là je suis déjà attaqué par le... ah non je suis pas attaqué. Hop, je vais rajouter le petit chat vert. Ah ouais il m'a mis un petit malus de fuite, c'est pas grave. Alors moi je vais essayer de les gérer un peu PM, comme d'habitude. As usual, voilà. Et c'est bon, j'ai fini. Et bien alors pour vous dire un peu les équipes qu'on a, ce que je voulais faire, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus équilibré, mais ça va être intéressant parce que notre équipe n'est pas très homogène. Donc il y a moi, un Savida de niveau 156, on a un Kra de niveau 157, mucho PVP, je le connais, donc peut-être qu'il a déjà été présent dans une de mes précédentes vidéos. Et Paladin Immortal de niveau 190 qui est un Yop. Donc voilà on a une équipe pas trop mauvaise, avec deux rocteurs, le Kra et le Yop, et moi qui suis plus soutien et qui sert à rien, je plaisante, mais qui va retirer des PM et qui, par exemple avec l'Insolente, je pense qu'elle nous sera bien utile ici. En face, on va avoir un Ekaflip de niveau 177, Carcinome, un Eniripsa Goldmember de niveau 129, et un Nossamodas de niveau 136, Fouaray. Donc vous voyez qu'en face, il y a quand même une équipe qui peut être assez intéressante à jouer, le problème c'est que, hormis le niveau 177, ils sont de niveau 129 et 136. Donc on a clairement l'avantage dans tous les domaines. Après, je pense que ce combat peut être intéressant, à mon avis on va le gagner, mais voir un peu comment ils vont se débrouiller. Alors, pour l'instant, on a un Ossamodas qui invoque, ce qui n'est pas forcément le cas, il peut y avoir des Ossamodas qui ont plus soutien. Là en l'occurrence, l'Ossamodas invoque. Donc il a invoqué un Krakler et un Prespeak. L'Eniripsa, il me semble qu'il a déjà joué et il s'est appliqué quelques petits bonus. Des plus soins, des PA. Ah voilà, je suis perturbé. Excusez-moi pour la gêne occasionnée. Voilà. Donc, il est Kflip qui va lui devoir taper. Parce que si lui, t'as pas, qui va le faire quoi ? C'est pas... Effectivement, les mobs de l'Ossamodas vont nous gêner, ça c'est sûr, c'est évident. Mais, c'est pas eux qui vont nous faire de gros dégâts. Donc, par contre, ils peuvent, par exemple, perturber... Paladin Immortel, qui va devoir peut-être taper le Krakler en premier. Et là, la papatte, esprit félin du Carcinome, je pense que c'est lui qu'on va taper en premier. De toute façon, avec un Ossamodas et un Eniripsa. Euh... Ouais, dans tous les cas, je pense que ce sera lui qui se tape en premier. Voilà, Paladin nous demande de roxer l'Eka. Après, on j'ai un malus de fuite. C'est pas très agréable. Oh, il tape fort le chaton là. Enfin, pour un chaton, il tape pas assez fort que ça. Hop, je vais essayer de m'en libérer un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le Carcinome. Puisque c'est... Pardon, l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, je vais attaquer comme je peux. Ouais, niveau en terre, je suis plus très efficace. Euh... Finalement, je vais mettre un petit peu plus aux avant-postes. Alors, on me demandait dans une précédente vidéo quel était mon cac. Parce qu'effectivement, je ne l'utilise jamais. Alors, juste, je vais en profiter. Ouais, l'Eneripsa. Non, on va regarder quand même ce que fait l'Eneripsa. Parce que c'était ce que je pensais intéressant dans la vidéo. Et du coup, vous voyez que là, il lance mot de prévention. Et mot soignant pour donner 152 points de vie. Je suis un peu un culte mot de prévention. Je ne sais pas ce que ça a fait. Donc, je suppose que ça a appliqué un bonus. Je vais tenter de le retrouver. Il a 2 PA. Augmenté dommage de 200%. Il est bien boosté là, quand même. Dommage, 10% de vie de l'attaquant. Dommage réduit de 15, plus 2 PM. Dommage, 81 à 90 en terre. Et bien, ça va. Il y en a qui ne s'en font pas. Je pense qu'il va faire une petite flèche mortelle là. Non, ce n'est pas flèche mortelle. C'était fait, je ne sais plus, flèche exposée ou quelque chose comme ça. Donc là, le but, c'est de rapprocher l'Ekaflip du Yop. Flèche punitive. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le rapprocher du Yop, parce que le Yop va peut-être roxer. Et est-ce qu'il a lancé une colère ? Je ne suis pas sûr de ça. Attendez, je me suis trompé. Le Yop, non, le Yop, il n'a rien fait du tout. Oui, voilà. Il a plus 16 de dommages, des dommages à l'épée. Et des malus de fuite à cause du chaton. Donc oui, par exemple, Poiré, là, l'Osamolas, il va bien nous saouler à cause de ses invocations. Mais en même temps, pour l'instant, elles ne sont pas trop pénibles. Elles apportent quand même des bonus et elles tacent le paladin immortel. Donc il est obligé de faire bon. Et lui... Oh, nickel ! Avec son épée carry, je ne connaissais pas. Il a fait quand même du 725 de dommages. Non négligeable. Par contre, il y a un peu de dispersion. Je pense que ça, ce n'est pas très bon dans l'équipe. Pourquoi se disperser ? Il y en a un qui va taper Foiré, un qui va taper L'Ekaflip. Je ne pense pas que ce soit une excellente idée. Après, je dis ça. Je ne dis rien, mais quand même. Il est niveau 190, on peut lui faire confiance, mais bon. Oh là là ! Mais ça fait super mal ! Il m'a enlevé 1500 de vie, là. En 2-2, quoi. Il ne peut plus jouer, là. J'ai eu peur. Ouais, ouais, je vais la débuff. Pas de soucis. C'est ce que je comptais faire, parce que de toute façon, je pense que je ne vais pas passer ce tour-là. Donc, on peut essayer de la débuff. Si lui, il arrive, on va lancer des sorts, pas des poupées et tout. Il va mourir en même temps que moi. Ça ne servirait à rien. Voilà, on va essayer. Ouais, mais il a 5ème. Je n'ai pas vu ça. On va essayer de se décaler. Peut-être qu'avec un peu de chance, je m'en sortirai vivant. Bon, quand même, je l'ai réduit à 4 PM. C'est toujours ça. L'Eneripsa, il est un petit peu loin, mais il va quand même pouvoir soigner buzé, là. Non, foiré. J'ai confondu. Je suppose qu'il va le soigner. Voilà. 380. 277. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais voilà, il l'a carrément... Ouais, bon là, il l'a soigné totalement. Donc, ouais, voilà, ce n'était pas forcément une très bonne idée. En même temps, je ne sais pas si on peut... si on peut bien gérer tout seul le carcinome à nous deux. Là, je pense... Je vous disais que on allait gagner, mais je ne suis pas sûr du tout du résultat, en fait. J'ai bien fait filmer ce combat parce que c'est très intéressant. Au niveau des niveaux, on était largement supérieur. Et quoi qu'il arrive, là, ils ont une chance de gagner, hein. Quel que soit le résultat final, on va voir. On va voir ce que Paladin Immortel nous sort. Parce que là, il s'est bien fait défoncer. Il est à... Il est à un tiers de sa vie. Ouais, mais alors, c'est très bien. Il est réduit à 753. L'os à bodas. Mais, derrière, il y a un Eniripsa qui va pouvoir le soigner à Donf, quoi. Il n'y a pas de soucis pour ça. Donc, je suppose que Léka-Philippe va faire son petit bond du félin, là. Pour venir m'achever. Et voilà. Plus de Salida. Plus de Guslefane. Donc, il va falloir que Mucho PVP gère un Max. Parce que c'est un peu sur lui que ça va reposer. Et là, ils sont en train de détruire... Non, mais pas... Attendez, c'est pas Mucho PVP. Pas la nuit mortelle. Il passera pas la nuit, quoi. Il rejouera plus. Là, ils sont en train de nous mettre la misère. Avec leurs invocations. Et, euh... Juste, le fait d'avoir un... Nous, déjà, on n'aurait jamais dû se séparer. On aurait dû se concentrer sur un seul personnage. Parce que, du coup, ça répartit les coûts. Tous les dommages qu'arrivent à faire notre Yop sur l'Ossamodas, il est soigné. Mais là, regardez, il est soigné intégralement, quoi. Il est à 1595 de points de vie. Donc, tout ce qu'a fait le Yop n'a servi à rien. Mais à rien du tout. Et là, il est en train de se faire détruire. Je ne sais pas s'il va mourir. Il va peut-être avoir encore une chance de jouer. Quoique, il y a les invoques derrière. Donc, c'est même pas sûr. Et si ça devrait le faire ? Je ne pense pas qu'il perde 323 de l'eau. Mais c'est juste la grosse erreur pourquoi un Yop de niveau 190 nous a quittés, quoi. Enfin, pourquoi il est parti ? Il fallait qu'on tape l'Ekaflip alors que tous on aille contre l'Ossa. Qu'on se mette d'accord. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Et du coup, voilà, il le remet à 720 de vies. L'Eni Ripsa va se faire un plaisir de le soigner derrière. Et puis, de toute façon, il va mourir, 193 de vies. C'est fini. Niet. Donc là, ça a été extrêmement mal joué de notre part. Mais non seulement ça a été mal joué, mais en plus, une équipe bien équilibrée avec un tapeur, un soigneur et du coup, pour le coup, c'était plus un invocateur qu'un soutien pur. Les invoques qui nous ont bien embêtés, pas trop encore, mais elles ont embêté parce que déjà, le Yop, il ne pouvait plus rien faire, il était taclé de partout. Et là, bon, c'est fini, Moucho PVP. je pensais qu'on avait l'avantage, on n'en aura même pas tué un seul. Et niveau dommage, mais on ne l'aura rien fait du tout. Juste l'Osamodas, mais il va être soigné par l'Anirimsa, là. Je pense qu'ils vont pouvoir faire un perfect. Voilà. Voilà. L'Osamodas est soigné. Et Moucho PVP, il ne pourra même pas tuer un seul personnage. C'est lamentable. On a été très mauvais. Donc, un conseil, ne vous séparez jamais, quoi. Sauf si vous les envoyez vraiment à l'intérêt, mais en tout cas, dans ce cas présent, pourquoi il nous a abandonnés ? On se serait acharné sur l'EkaFlipp. Certes, l'Osamodas pouvait le ressusciter, mais il pouvait le ressusciter avec quoi ? Avec 500 de vies. Derrière, c'était insoignable, ces 500 de vies. On utilisait un tour pour le taper, ce n'est pas grave. Mais là, on a trop mal joué. Trop, trop mal joué. D'ailleurs, Moucho PVP qui ne joue même plus, il en a marre, il est blasé. Rien à faire. Oh là là. Et puis, ce petit chaton, je ne connaissais pas les EkaFlippes. En général, dans les combats précédents que j'ai fait, les EkaFlippes n'invoquent pas forcément le chaton. Donc, je le découvre un petit peu et ses bonus, ses malus plutôt, de fuite, sont intéressants. Et puis, il tape un petit peu, il tacle. C'est pas mal. Moi, je n'ai pas de poupée comme ça parce qu'il a quand même 387 de vies. Donc, ce n'est pas négligeable pour le tuer. Ça fait utiliser pas mal de PA. Donc, on y réfléchit à deux fois. Et donc, Moucho PVP qui va mourir sur ce coup-ci, achevé par l'EkaFlipp et sa papatte du félin. L'esprit félin, exactement. Il va faire au corps à corps. Et voilà. Les Périlleuses. Eh bien, on n'a pas rigolé longtemps. Eh bien, voilà. Eh bien, félicitations à eux. Félicitations à Goldmumber, Foiret et Carcimum qui ont été magistraux. Magistraux. On peut le dire. Eh bien, voilà. C'était une nouvelle vidéo de Massacre au Coliseum. Une 15ème. si je ne me trompe pas. Qui se termine sur une défaite cuisante. Qui vous montre que rien n'est acquis d'avance. Donc, qu'est-ce que je n'avais rien de spécial à vous dire ? Si, regardez. Une petite news, une petite info sur mon parcours personnel. J'ai changé de guilde. Alors, malheureusement, la Silver Alchemist n'est plus. Enfin, elle existe encore. Mais le meneur Arlatas s'est fait hacker. Il a donc quitté la guilde. Enfin, il a arrêté d'office, quoi. Et du coup, tout le monde est parti. Et tout le monde est parti dans cette nouvelle guilde Crazy Ice qui a été fondée il y a un petit moment par d'anciens membres de la Silver qui étaient partis. Il y avait eu une scission déjà à un moment. Donc, c'était peut-être annoncé d'avance que ça allait se passer comme ça. et du coup, j'ai suivi la Crazy Ice. Je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a pas une ambiance de folie qui me plaît à fond. Je ne suis pas non plus connecté super souvent mais quand je m'y connecte, ce n'est pas la même ambiance que la Silver. Donc, je vais voir. Mais si vous êtes curieux, voilà un petit aperçu de la guilde Crazy Ice avec ce petit flocon bleu clair et blanc. Ultralac que vous connaissez peut-être. Il était peut-être apparu dans certaines de mes vidéos. Zoan. Et donc, pour vous montrer un petit peu, Genaz, Valaya, Vard. Qui c'est que vous pouvez connaître ? Duby. Je pense qu'il était dans certaines vidéos. Lilies. Ultralac. Bloodlord. Il y a Tethys aussi, j'avais vu. Orivins. Voilà. Enfin bref. On est plusieurs de la Silver Alchemist à être partie chez Crazy Ice. Voilà. Donc, on verra ce que ça me tient. Il y a un hurle-dent. La classe ! Eh bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire malgré la défaite. C'était intéressant. C'était instructif à suivre. Et voilà. Et j'ai plein de projets en cours. Ce n'est pas la vidéo pour vous en parler. Mais vous allez voir apparaître de grosses nouveautés prochainement. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501